Il suffit d'un rien. Nouvelle de Stéphane Woule. Dans la nuit du passé, la Terre n'était qu'un bloc de boue tiède, avec ça et là quelques îles de matière plus solide. Elle n'était qu'un caillou fangeux dérivant dans l'espace. Elle ne portait ni plantes ni bêtes, mais des grumeaux et des sables, des vapeurs et des gaz, des liquides et des cristaux. La Terre était morte. Il fallut des siècles et des siècles de pluie, de tempête, d'éruptions volcaniques, de marée et de vent pour brasser ce magma. Il fallut des siècles de cataclysme et de hasard gigantesque pour qu'un jour, quelques molécules s'assemblent, se combinent, compliquent leurs formules et deviennent du protoplasme par accident. Du protoplasme, quelques traînées visqueuses ne rimentent à rien, un peu de lit par tant de limon et de vase, une glaire crachée par une vague et reprise par une autre, mais quelque chose eut lieu, quelque chose qui devait bouleverser à la longue l'aspect de la planète. Quoi ? On ne sait. La foudre ou bien quelque chose thermique, un dur rayon venu du fond de l'espace et à peine freiné par une atmosphère encore mince, le voisinage d'un mystérieux catalyseur ou bien... Et la gouttelette de protoplasme bougea un peu. Elle ne bougea ni sous l'action du vent, ni à cause d'un remous, ni dans le choc splendide d'une vague éclatée contre un roc. Non, elle bougea d'elle-même. La gouttelette d'albumine vivait. La gouttelette portait en elle un germe formidable. Elle nagea un peu, maladroite, par minuscules saccades. Elle absorba certains sels utiles, elle en recracha d'autres qui ne lui servaient à rien. Elle grossit, se dédoubla, se multiplia, donna naissance à des bancs de gouttelettes toutes semblables. Mais certaines émigrèrent dans les mers plus ou moins chaudes. D'autres restèrent prises au piège dans les lagunes abandonnées par les marées. Vivant dans des conditions variées, elles se différencièrent. D'aucunes se couvrirent d'une membrane, leurs sœurs se hérissèrent de rugosités calcaires. Certaines vécurent isolées, d'autres restèrent collées les unes aux autres et formèrent des mollusques ou bien... s'enracinant dans les vases molles, devinrent des algues rudimentaires. Et les mollusques et algues mirent des siècles à devenir poissons ou nénuphars, puis batraciens ou roseaux, lézards ou prêles, oiseaux ou fougères, grands fauves, ruminants mastodontes, insectes, cèdres, pâquerettes, palisandres et palmiers. Et la terre fut couverte de faunes et de flores diverses selon les climats, les continents et les âges. Et puis vint l'homme. Et tout venait d'une goutte d'albumine touchée par une foudre ou par Dieu sait quoi. À l'autre bout de la même galaxie gravitaient une lointaine planète, autres cailloux fangeux, autres boules pâteuses. Mais ni foudre, ni rayon, ni choc thermique ne touchèrent au bon moment et avec la force convenable et précise une goutte de quoi que ce fut, une tâche, une souillure, un rien susceptible de s'animer. Aux conjonctures formidables qui, sur la terre, avaient donné naissance à la vie, il manqua toujours un détail sur l'autre planète. Il manqua toujours un degré de chaleur en plus ou en moins. Une fraction de volts, un degré dans l'incidence d'un rayon, une décimale dans les proportions d'un mélange. Et cette planète resta morte. Un jour, une grande nef de métal se posa sur la planète morte. Des hommes sortirent de la nef, examinèrent les pierres, les liquides et les gaz. Ils firent toutes sortes de calculs compliqués, décidèrent d'établir une base au milieu de la plaine et tirèrent une grande machine hors de la nef. Avec la machine, ils commencèrent à construire une piste de quelques centaines de mètres. La machine avançait avec lenteur. Par devant, elle avalait du sable et des cailloux, pompait le liquide des mâres, elle mastiquait le tout entre ses grandes mâchoires de métal, en faisait une pâte onctueuse et fine. Dans ses entrailles, la pâte subissait divers traitements. Elle passait sous des lampes, tombait dans des bacs, descendait dans des tubes en serpentin, exhalait des vapeurs, regagnait sous une autre forme ce qu'elle avait perdu plus haut. Ses molécules se dissocièrent, se recomposèrent autrement. Par derrière, la machine mangeuse de roc expulsait un large ruban élastique et lisse qui se collait à même le sol nivelé. Un large et onctueux ruban qui durcissait en quelques minutes et devenait une route. Et quand la route eut plusieurs centaines de mètres de longueur, les hommes arrêtèrent la machine et revinrent à la nef pour y passer la nuit. Et quand la nuit tomba sur la planète morte, la route resta déserte, au clair des étoiles. Au bout de quelques heures, elle se souleva un peu et sembla faire le gros dos, puis elle retomba sur elle-même. Ensuite, elle s'étira et commença de se tordre comme un reptile. Pour animer cette masse d'apparence homogène, il avait suffi d'un rien, de l'étincelle d'un court-circuit sans importance dans les entrailles de la machine, d'un degré de chaleur en plus ou en moins, d'une fraction de volts, d'un degré dans l'incidence d'un rayon, d'une décimale dans les proportions d'un mélange, ou peut-être d'un raté de moteur, d'un bruit, d'une lueur ou bien. Mais les hommes ne le sûrent jamais, car la route se lova étroitement autour de la grande nef venue du bout de la galaxie. Elle se lova autour d'elle et la digéra. Elle grossit, se dédoubla, se multiplia.